Bonsoir, bonsoir, nous sommes le dimanche 9 Nisan 5776 Et le titre à l'éloignement, Rachel Batshara Et le refouat, Rav Citruk A Rav Yosef Chaim Ben Emma Simcha Bettoch Sh'ar Cholei Yisrael Et nous étudions dans le Père Ketet Mishnah Vav Nathane-lo et la Keren Velo nathane-lo et la Chomesh Makhane-lo et la Keren Velo makhane-lo et la Chomesh Makhane-lo et la Keren Makhane-lo et la Chomesh Velo makhane-lo et la Keren Makhane-lo et la Keren Velo makhane-lo et la Keren Velo makhane-lo et la Keren Velo makhane-lo et la Keren Une Mishnah très simple A condition de se souvenir de deux notions apprises hier Qu'on va rappeler tout de suite Lorsqu'on vole un objet La Torah nous impose de rendre le vol D'accord ? Ça c'est de manière générale Maintenant lorsqu'on a volé Et qu'en plus de ça on a juré On a juré à la personne volée Qu'on n'avait pas l'objet volé dans les mains Et il s'avère qu'en réalité on a menti Alors la Torah impose De D'apporter un korban Hacham Gézelot On va apporter un korban Hacham Au Bétamigdash parce qu'on a volé à tort On a juré à tort A faux En plus de ça Pour pouvoir apporter ce korban Il faut auparavant rembourser le Keren Le capital Et en plus de ça lui rajouter Le Chomèche Le cinquième Par exemple Donc si j'ai volé Dix shekels Et qu'après j'ai juré Que je n'ai pas volé Ces dix shekels Après je veux faire chouba Alors maintenant Je dois apporter un korban Hacham Une notion un peu importante C'est que dans la Torah La Torah N'impose ces mitzvot Qu'à partir de Les mitzvot De rembourser De dédommager Tout ça Qu'à partir d'un dommage Ou d'un vol De une prouta Une prouta C'est la plus petite des monnaies D'accord Ça correspondra à quelques centimes Je ne sais pas exactement Comment D'accord Quelques centimes Je ne sais pas 50 centimes 50 agorot Ou 10 centimes 10 centimes d'euros Le minimum avec lequel On peut déjà acheter quelque chose Acheter un bonbon D'accord Moins que ça Alors Ça a un statut Un petit peu spécial C'est Concrètement On va introduire tout de suite Il y a certes Un interdit de voler Même Un petit bout de papier Qui coûte rien du tout Mais malgré tout Lorsqu'on a volé Un petit bout de papier On n'a pas de devoir De le On n'a pas la mitzvah De le restituer De partir le lui rendre D'accord Il y a en réalité Ça a rapporté C'est dans le Tosh Hashim Tov Il rapporte Un Rambam Qui dit Qu'il y a en réalité Un devoir De le lui rendre Mais malgré tout Il n'y a plus le devoir De partir lui rendre Même jusqu'au bout du monde D'accord C'est bien C'est que ça a rapporté Dans le Tosh Hashim Tov En tout cas Concrètement Moins qu'une prouta Dans la Torah On ne considère pas ça Comme de l'argent Concrètement Parce que les gens Pardonnent A posteriori Une somme Aussi Petite D'accord Donc Partant de ce principe Lorsque je vole Moins qu'une prouta Je n'ai pas de devoir De le rendre Donc je n'ai pas de devoir De partir Jusqu'au bout du monde Pour le lui rendre Si j'ai volé Si j'ai juré Sur une telle somme La Mishnah Maintenant On est capable On a rappelé Toutes les données Maintenant Pour pouvoir lire La Mishnah Et la comprendre Bézat Hashem On va parler d'abord D'un premier cas On va différencier Donc comme ce qu'on a dit Lorsqu'on a volé Diché qu'elle Et qu'on a juré La Torah nous impose De partir Pour pouvoir apporter Son grand Bézat Hashem On est obligé De lui rendre De partir Même s'il est au bout du monde Comme on apprenait Dans la Mishnah précédente Maintenant Question Non Avant la question d'abord On doit lui rendre L'objet volé Et en plus à lui rendre Le cinquième Alors toute notre Mishnah Maintenant Va nous différencier Le cinquième Du capital En nous disant Que le capital Ça empêche Si tant que t'as pas remboursé Tout le capital Intégralement Tu ne pourras pas apporter Ton expiation Ton Corban Hashem Par contre Si tu as remboursé Le capital Mais tu ne l'as pas encore Versé le cinquième Parce que Tu n'avais pas d'argent sur place Je te le dis La prochaine fois Je te le donnerai Ou bien encore Parce que tout simplement Il t'a effacé la dette Non Ça on va parler après D'accord Pour le moment Tu n'avais pas d'argent sur place Tu n'avais pas d'argent sur place Par exemple Alors dans un tel cas Le fait de ne pas rembourser Le Chomèche Ce cinquième Ne t'empêche pas De pouvoir apporter Ton Corban Donc concrètement Si tu as remboursé Les 10 Shekel Uniquement Et Le cinquième Tu l'as dit Je te le donnerai Une prochaine fois Tu peux à présent Apporter ton Corban Pourquoi ? Parce que c'est que le capital Le Keren Qui émet Akev la Capara Seul le capital Empêche Le remboursement du capital Empêche La possibilité D'apporter D'apporter le Corban Expiatoire Par contre Dès que tu as remboursé Le Keren Même si tu n'as pas Remboursé le Chomèche Le cinquième Tu pour apporter ton Corban C'est la première phrase De la Mishnah Nathanlo Je ne sais pas si vous avez remarqué Quand on a lu la Mishnah La Mishnah Elle marche 3K Et 3K Ouais Comme on a déjà vu plusieurs fois 3K en parallèle 3K où on va te dire Ah là ça ne marche pas Et 3K où on va te dire Là c'est bon ça marche Donc Nathanlo Est à Keren Et Velo Nathanlo Est à Chomèche S'il a remboursé Le Keren Donc le capital Velo Nathanlo Est à Chomèche Et il ne lui a pas Remboursé Le cinquième Alors La Mishnah Va nous dire Plus tard On va d'abord citer Les 3K dans la Mishnah Et puis seulement après On va mettre en facteur Le DIN Le DIN sera T'as pas besoin de partir Au bout du monde Pour lui rembourser Le cinquième Si tu veux apporter Ton Corban expiatoire Ton Corban Hacham Il suffit que T'as payé T'as remboursé suffisamment Pour que tu puisses apporter Ton Corban Et t'attendrai Que la prochaine fois Que ton cher ami Du bout du monde Revienne en Israël Ou que tu le rencontres Ou que tu puisses Le lui envoyer D'une quelconque manière Pour enfin Pour lui rembourser Son Chomèche Mais en tout cas Ça ne t'emmèche pas D'avanter Ton Corban D'accord ? Autre cas de figure Cette fois-ci Donc J'ai volé Les 10 Shekels Et j'ai juré Sur les 10 Shekels Et je dois lui rembourser Les 10 Shekels Et en plus de ça Le Chomèche On va dire Que le Chomèche Ça fait 2 Le cinquième Ça fait 2 D'accord ? Un cinquième de 10 Ça fait 2 Donc je dois lui rembourser A la fois Les 10 Shekels Du capital Et en plus de ça Lui rajouter 2 Shekels Il a été Il lui a effacé La dette Du Kéren Du capital Mais il ne lui a pas Effacé Le cinquième D'accord ? Maintenant Autre cas de figure Un cas un peu plus farfelu Il lui a dit Tu sais quoi ? Tu me dois maintenant 12 Shekels Moi Je te pardonne Tout Mais Symboliquement Je veux quand même Que tu me donnes 5 agorotes Du capital 5 agorotes C'est sûr Que ça fait moins Qu'une pruta D'accord ? Donc je veux quand même Quelque chose Symbolique Mais quelque chose Qui va nous coûter Moins qu'une pruta Du Kéren Du capital Donc en fait Il lui a effacé Toute la dette Sauf Un petit Chouïa Du capital Mais qui vaut Moins qu'une pruta De ce fait Moins qu'une pruta Il n'y a plus de devoir De partir De lui restituer Jusqu'au bout du monde Donc il n'y a plus besoin De partir De lui rendre Au bout du monde Par contre Les 3 autres 4 figures Où cette fois-ci Il faudra Continuer à partir De lui rendre Au bout du monde Alors c'est les 3 cas Qui vont aller en parallèle Donc le premier cas A parten de la Mishnah C'était qu'il lui a remboursé Le capital Et pas le 5ème Donc la Mishnah Va nous dire maintenant Par contre S'il lui a remboursé Le 5ème Ça il le dit déjà Prends déjà Les 2 shékels Du 5ème Et le capital Je te le donnerai La semaine prochaine Ou dans 2 semaines Quand je te rencontrerai Parce que j'ai pas d'argent sur moi Donc pour le moment Il a remboursé le 5ème Il ne lui a pas remboursé Le Keren Le capital De même Le volet Il lui a dit Tu sais quoi C'est pas la peine De me rembourser le 5ème Je te le pardonne Je te l'efface cette dette Mais quand même Le capital Je veux quand même Que tu me le rendes Parce que tu m'as volé Tu dois me le rendre Ou encore Un autre cas de figure Un autre cas de figure encore En parallèle D'où toujours Il lui a effacé tout Il lui a dit Tu sais quoi Ne me rend rien Ni le capital Ni le 5ème Mais quand même Tu me laisses Symboliquement Une Prouta Du Keren La valeur de Je sais pas moi 50 agorotes Du Keren Du capital Je veux quand même Que tu le rendes Puisque là Dans ces 3 cas de figure Il s'avère Que le voleur Est encore redevable D'au moins Une Prouta Du capital Volé Alors dans ce cas là Il devra partir Même au bout du monde Pour lui rendre Son vol S'il a envie De faire sa tchourah Et de pouvoir Apporter son corban A mes amigdash Parce que le remboursement Le dédommagement Le remboursement du vol Empêche D'apporter Le corban Acham Gzélot On a fini Pour la Mishnah Et on fait maintenant Le Vartanora Chutz Mishave Prouta Donc c'était le cas Le 3ème cas De la Reisha Où il lui effacait Toute la dette Sauf moins Qu'une Prouta Du capital Il y a quand même Il y a quand même Un certain prix douche On va illustrer ça Avec un cas Où par exemple Je ne sais pas moi Il lui a volé Une barre de chocolat Où il y avait dedans Trois bouts de chocolat Trois bouts de chocolat Ça fait Deux proutotes Donc il lui a volé Deux proutotes Et ensuite Il lui a dit Tu sais quoi Deux carreaux de chocolat Je te les donne Mais un tu me rends Donc on a dit Il s'avère que maintenant Le carreau de chocolat Ne va valoir que Deux tiers D'une prouta Donc pour le moment Je n'ai pas de devoir De partir le lui rendre Au bout du monde Puisque ça coûte Moins qu'une prouta Ça coûte que Deux tiers d'une prouta Malgré tout Vous allez me dire Ouais mais peut-être Que la semaine prochaine Il va peut-être Y avoir une augmentation A l'approche de Pessah Là maintenant Une augmentation Du prix du chocolat Et ce petit carreau de chocolat Qui coûtait Deux tiers de prouta Il va finalement Avoir une valeur De une prouta Peut-être que tu devrais Quand même Aller le lui rendre De peur que le prix Va augmenter Alors là C'est ces tiers De l'agmar Le partenaire nous dit Malgré tout On ne craindra pas Que ce bout de chocolat Va augmenter Au point de valoir Désormais Une prouta Pour le moment Il vaut moins qu'une prouta Donc tu n'as pas De devoir partir le rendre Et tu peux rapporter Ton corvette On sous-entend Donc que si toutefois Ça a augmenté Au point de valoir Au point d'avoir Une valeur De une prouta Alors qu'effectivement Il faudra ensuite Le lui rendre C'est comme ça Que c'est la mâche Pour le faire Du partenaire Donc On ne craindra pas Que le prix Va augmenter Au point de valoir Ensuite Une prouta Et donc Et même si Le carot de chocolat Donc qui coûte Que deux tiers D'une prouta Et pour le monde Devant nous On n'aura pas le droit De le manger On a un devoir De le restituer Comme ce qu'on a rapporté Au nom du Rambam Malgré tout On n'a pas le devoir De partir le rendre Jusqu'au bout du monde Il ne nous empêchera pas De pouvoir porter Le corban Et c'est tout pour aujourd'hui Je vous souhaite Une journée pleine De la salacha Rendez-vous demain Quand on le trouve C'est là